Pour moi, c'est important dans mon engagement politique de pouvoir avoir ce contact en lien direct avec les gens pour qu'ils m'expliquent leur situation à eux, parce que la Suisse est grande, le canton de Vaud est très grand aussi, donc on ne peut pas forcément connaître tous les recoins du pays, donc j'apprécie lorsqu'on peut avoir ces échanges. Il faut reprendre confiance, il faut recommencer une nouvelle vie, c'est-à-dire notre vie d'avant, mais avec la distance de 2 mètres tant que cela est possible, et il faut recommencer à sortir, aller dans les restaurants, voyager par exemple cet été dans notre pays et consommer dans notre pays. Le tourisme est une branche la plus touchée de cette pandémie, et puis il faut compter à ce qu'une grande partie, même plus que 20% de tous les prestataires, auront vraiment des difficultés énormes financières et économiques. Et c'est pour ça que nous devons tout mettre en œuvre, à ce que le tourisme soit soutenu aussi, dans ces activités de promotion par exemple. Nous avons voté 40 millions de francs pour soutenir le tourisme. D'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue social, on ne sait pas quelles sont encore toutes les conséquences de cette crise. C'est donc nécessaire de prendre maintenant des décisions pour essayer d'en limiter la portée. Pour moi c'est clair qu'on ne peut pas augmenter les primes pour les assurances, on ne peut pas augmenter les impôts, on ne peut pas augmenter la TVA, parce que les gens qui ont déjà des difficultés seraient encore punis davantage. Nous devons trouver d'autres moyens pour réagir, parce que, encore une fois, je crois que nous avons besoin d'un pays dans lequel les gens puissent vivre d'une manière correcte. Concernant cette application de tracing, n'est-ce pas finalement donner le plein pouvoir aux médecins et donc aux assurances sur les individus, ou en d'autres mots, en fait, à long terme, n'est-ce pas entamer une démarche de surveillance institutionnalisée et officialisée de la population. C'est une application, en fait, qui n'est pas obligatoire. Et c'est pour ça que c'est très important que le Parlement vote une loi pour qu'on puisse s'assurer de respecter les droits des citoyens et en particulier les droits à l'aspect privé. Tout est volontaire, donc il n'y a aucune obligation. D'ailleurs, personne ne peut exiger l'utilisation d'un app.